Loïc Lemoal parcourt la campagne autour de chez lui, du côté de Rédené. Voilà, c'est Loïc. J'ai un peu les bidons. Bénévole de l'association Utopia 56, cet auto-entrepreneur a décidé de fabriquer des poubelles pour le camp de migrants de Grande-Synthe en réutilisant ces bidons plastiques de 70 litres qui encombrent les fermes. Dans le camp de Grande-Synthe, il y a plein de cabanes, ce qu'ils appellent des shelters. Et avec ça, je mets un petit tasseau sur le côté et on va les fixer aux cabanes. C'est le bon volume. Parce que les 20 litres, c'est trop petit. On fera rien avec 20 litres. Les 100 litres, ceux qu'on a plus l'habitude de voir, les grands, le sac, il tombe dedans. Donc ça ne me servira pas à grand chose. Parce que là, une fois que j'ai coupé le haut, je viens mettre un sac 100 litres pour un bidon de 70 litres. Ce qui fait qu'après, on peut le fermer et le retirer. On est content que ça puisse servir. Ça sert à des poubelles, c'est pas cher. Et puis ça peut être utile pour... Et ça vous débarrasse ? Voilà. Parti en avril dernier pour donner un coup de main dans le camp humanitaire, Loïc Lemoel s'est vite rendu compte que ce qui prévalait à Grande-Synthe, c'était le système D. A son retour, il a donc gambergé quelques heures pour imaginer une poubelle solide et qui ne coûte rien. Vu qu'il y a 300 cabanes, 300 poubelles, ça fera peut-être beaucoup. Mais si on en met au moins 50, ça peut être bien. Et surtout, c'est pour éviter aussi qu'ils mettent la nourriture par terre. Sanitairement, c'est pas très bon. Une fois nettoyés, les bidons seront découpés puis accrochés aux cabanes des réfugiés. Loïc prévoit de rester sur place une semaine. Et comme la fois précédente, il est sûr de rentrer en Bretagne. Le moral, regonflé à bloc. On se sent utile, même si on ne sait rien faire. On va là-bas, on n'a pas fait d'humanitaire, on n'a pas fait d'études. On ne fait pas de géopolitique, on ne fait pas de politique. On va pouvoir aider. D'ici son départ à la fin de la semaine, Loïc poursuit sa collecte de bidons, de ferme en ferme. Au total, il devrait en convoyer une bonne centaine.